Bon matin tout le monde, encore présent comme toujours maintenant notre nouvelle routine virtuelle. Merci d'être là ce matin, notre webinaire qui regroupe encore les clubs Rive-Sud, Rive-Nord, Est et Ouest. On est chanceux ce matin, un sujet un petit peu délicat, mais bon, on trouvait ça fort intéressant d'amener peut-être l'autre côté des avocats. Je vais vous présenter tantôt Pierre-Marc de chez Bernard et Brassard qui va nous parler justement de la prévention des litiges. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de l'invitation. Comme Pierre-Luc l'a dit d'entrée de jeu, habituellement on n'est pas très très populaire nous les avocats de litiges, on est plutôt le dark side. Quand on m'appelle, c'est parce que ça, habituellement c'est parce que ça ne va pas très bien. Donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour un peu vous présenter certains réflexes qu'un conseiller devrait avoir au moment où ça va bien, donc quand il y a une transaction ou quand il y a une association, pour pouvoir prévenir ou essayer de régulariser le plus rapidement possible les litiges. Alors, je m'appelle Pierre-Marc Mallette, je suis associé chez Bernard et Brassard qui est un cabinet de la Rive-Sud à Longueuil qui traite d'un peu tous les types de droits. Peut-être pour commencer, vous expliquer qu'est-ce que ça fait un avocat de litiges ou qu'est-ce que c'est, parce que souvent je rencontre des gens et ils ont en tête Perry Mason, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il y a toutes sortes de types d'avocats. Vous avez sûrement l'habitude de travailler avec certains avocats, ce que j'appelle en droit corporatif ou en droit commercial, j'ai certains associés qui font ça, qui vont faire du transactionnel, donc qui vont rédiger les contrats qui vous sont présentés, les différentes conventions de vente. Donc ça, c'est un type de droit qui est complètement différent de ce que je fais. Demandez-leur pas de mettre une tâche puis d'aller plaider dans un juge, ce n'est pas vraiment leur tasse de thé. Il y a évidemment des avocats en droit matrimonial, eux autres, je les appelle plutôt les psychologues du droit qui vont aller traiter des litiges plutôt pour des gardes d'enfants ou pour des divorces. Il y a du droit du travail, il y a du droit criminel qui est complètement différent. Et nous, en litiges commerciales, j'aime à dire qu'on est des spécialistes en résolution de conflits. Donc, un conflit, ça peut se régler de deux façons, soit par un jugement devant un juge ou soit par un règlement. Et souvent, dans la très grande majorité des cas, le règlement va survenir pendant le processus judiciaire. Il peut survenir à tout moment, même jusqu'à temps qu'il y ait un jugement, mais même après procès. Et souvent, il va survenir une fois que le processus judiciaire est déjà entamé. On est un petit peu comme les pompiers du droit. Moi, quand quelqu'un m'appelle, le feu est pris. Puis, même si je préférais qu'il soit pris juste à la cuisinière parce que c'est plus facile à contrôler, habituellement, il est pris sur tout l'étage. Et la raison est assez simple. C'est parce que, au moment où la transaction a eu lieu ou les documents qui ont été faits quand ça allait très, très bien, des fois, on n'a pas passé le temps nécessaire sur certaines clauses pour pouvoir nous éviter des litiges pour la suite des choses. Puis moi, quand il y a une clause qui m'est disponible dans un contrat, mais c'est un peu comme un bargaining chip qui va faire en sorte que ça va favoriser le règlement plus rapide dans le processus judiciaire. Donc, le but de la présentation un petit peu aujourd'hui, c'est de vous soulever des éléments dans les contrats qui sont très sensibles et qui méritent une réflexion. Souvent, il n'y a pas de réponse claire sur quelle est la bonne clause. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Il n'y a pas une bonne façon de réagir une clause. L'important, c'est qu'elle soit adaptée à la situation. Puis, on va voir certains cas d'espèce ici. Donc, peut-être avant de vous parler des contrats comme tels ou des clauses, il faut comprendre un peu le fonctionnement du système judiciaire et pourquoi c'est si important d'être bien équipé pour pouvoir provoquer un règlement rapide. Donc, au Québec, il y a plusieurs instances. Il y en a qui ne sont pas pertinentes pour la présentation d'aujourd'hui. La Cour municipale, si vous avez des étiquettes pour les autos, la Cour du Québec, qui va se spécialiser dans des dossiers qui sont de valeur de 85 000 $ et moins. La Cour supérieure, qui est plus la cour devant laquelle on va plaider des conflits commerciaux. D'ailleurs, il y a une chambre commerciale qui est spécialisée et qui vont se spécialiser dans les injonctions et dans tout ce qui est supérieur en valeur à 85 000 $. Donc, c'est vraiment la Cour supérieure qui est ici l'instance devant laquelle on va s'adresser la plupart du temps dans des conflits qui peuvent vous intéresser. Une fois qu'on a été entendu en Cour supérieure, les dossiers sont appelables en Cour d'appel. Il y a deux Cours d'appel. Il y en a une à Montréal, une à Québec. Et évidemment, si c'est d'intérêt national, ça peut aussi être appelable en Cour suprême qui est à Ottawa. Évidemment, pour que ça soit appelable en Cour suprême, il faut que ça soit d'intérêt national. Et je vous dirais que les dossiers commerciaux, c'est assez rare que c'est d'intérêt national, mais il y a toujours un processus d'appel qui peut être fait jusqu'en Cour suprême. Donc, ça, c'est les instances. Au niveau de la procédure, pour vous donner une idée des délais et de pourquoi je trouve important de vous sensibiliser en amont d'une problématique. Au niveau des délais, disons que vous avez un contrat de vente, qui a une balance de prix de vente. Habituellement, il va y avoir une clause de défaut dans votre contrat de vente qui va prévoir que vous avez un avis à envoyer avant de pouvoir intenter des procédures pour la balance de prix de vente. Disons que le délai, c'est 10 jours, ce qui est habituellement standard. Vous allez avoir envoyé votre avis de défaut. Au bout de 10 jours, la partie adverse n'aura pas payé. Vous allez avoir à intenter ce qu'on appelle une demande introductive d'instance. Donc, ça, c'est la vraie procédure avec le huissier qui va venir cogner à la porte de la partie adverse, lui livrer un paquet cadeau et on va entamer le processus judiciaire qui essentiellement implique plusieurs délais. Donc, à l'intérieur de 15 jours, le défendeur va devoir répondre, dire qu'il a l'intention de se défendre, ce qui est habituellement toujours le cas. Il ne veut pas avoir un jugement par défaut. On aura 45 jours par la suite pour prévoir un protocole des étapes qui vont être nécessaires dans le dossier judiciaire. Je ne veux pas vous parler de toutes les étapes, on parle ici des interrogatoires, des précisions, il y a-tu des expertises qui vont être déposées. En théorie, on a 180 jours pour compléter le processus complet, ce qui est dans presque, très souvent, pas suffisant et on doit demander une prolongation de délai, des fois un autre six mois. Donc, vous voyez venir, on est rendu à plus d'un an, un an et deux mois et on n'est pas devant un juge encore. On va être appelé à un rôle provisoire pour fixer le procès. Le rôle provisoire, habituellement, est à peu près trois mois après. Donc, on est rendu à peu près à un an et demi. Le procès va être fixé, dépendamment de la durée du procès, mais j'y vois à peu près rough, entre six mois et un an par après. Donc, on se rend à deux ans et demi. Le juge, il y a six mois pour rendre jugement. Donc, on peut se rendre jusqu'à trois ans. Puis après ça, il y a le processus d'appel qui s'enclenche, que c'est des délais encore additionnels. Donc, évidemment, si on choisit le processus de régler notre conflit avec un jugement final, bien, on fait face à des délais qui peuvent être très importants. D'où le fait qu'on dit souvent, nous, qu'un règlement est toujours mieux qu'un jugement. De un, au niveau des délais, on peut le provoquer plus rapidement si on est bien équipé. Et de deux, on contrôle un peu tout le cadre du règlement, ce que le juge ne fera pas. Le jugement final ne va juger que sur la balance de prix de vente, par exemple. Si on revient avec l'exemple que j'avais en tête. Et il n'accordera pas de terme de paiement le juge. Ça va être immédiatement. Alors que dans un règlement, il y a toutes sortes de choses qu'on peut moduler et qu'on peut convenir entre nous. Évidemment, il y a des coûts qui sont importants rattachés au processus judiciaire. Et il y a un élément, et je vais faire attention à comment je vais le dire parce que je suis peut-être enregistré, mais il y a un élément humain à la chose. Un juge, c'est un être humain. Ce n'est pas une machine. Donc, il y a des impondérables quand on arrive devant un juge. Évidemment, c'est jamais conscient, mais j'ai très, très souvent remarqué dans ma pratique, et ça vous arrive dans la vie de tous les jours, il y a des personnes avec lesquelles on a des affinités qui sont plus naturelles et que d'emblée, on va être plus ouvert à leur discours ou on va les trouver plus crédibles que d'autres. Et assez rapidement, des fois, dans un processus judiciaire, on peut réaliser qu'il y a certains témoins que ça ne passe pas avec le juge. Et ça, c'est un impondérable qu'on ne contrôle pas dans le processus judiciaire. Donc, évidemment, le but, c'est d'avoir, comme je vous disais au début, les bargaining chips, les clauses qui font en sorte que l'avocat plaideur a les outils pour pouvoir négocier quelque chose ou pour pouvoir mettre une forme de pression dans les négociations pour provoquer une issue qui va être favorable rapidement. Il y a deux sources importantes de conflits que je réalise dans ma pratique en litige commerciale. Il y a beaucoup de conflits en taxonaires, donc des conflits internes. Au moment où on s'est associé, tout allait bien. J'ai des dossiers qui durent encore, ça fait 5-6 ans. Souvent, c'est des personnes qui ont étudié ensemble, c'est des amis d'enfance. Souvent, c'est des membres de la famille. Et parce que tout va bien et que c'est des gens qui, naturellement, s'entendent bien, souvent, ils ne s'équipent pas très bien. Des fois, pas du tout au niveau de la convention d'actionnaire. Ça fait en sorte que, à un moment donné, quand tu arrives un litige, il y a un conflit à l'interne. Donc, ça, ça arrive souvent. L'autre source de conflits, évidemment, c'est les conflits qui vont découler de la convention de vente elle-même. Donc, je vais traiter un petit peu des deux aspects. Convention d'actionnaire, principe général, évidemment, les actionnaires sont souvent aussi administrateurs de la compagnie. Puis, comme je vous dis, c'est assez fréquent que je rencontre des groupes où le start-up, au début, c'était une idée qui est partie d'un coin de table de cuisine. Et dix ans après, évidemment, on est rendu ailleurs, mais on n'a jamais prévu de convenir d'une convention d'actionnaire. Et là, au niveau de l'administration au quotidien, ça pose des problèmes. Donc, le conflit va avoir un impact sur la gestion même de la société, sur la rentabilité de la société, sur les relations avec les prêteurs, parce qu'évidemment, ça peut enclencher des clauses de défaut au niveau des prêteurs également. Donc, c'est très important d'être outillé au niveau de notre convention d'actionnaire sur une multitude d'aspects pour prévenir un peu ces situations-là d'avance. Donc, un petit peu, j'aime à dire, de prévoir un peu notre carré de sable, puis les règles du jeu qu'on va avoir entre nous. Un conflit entre actionnaires, s'il n'y a pas de clause de convention d'actionnaire, ça peut aller jusqu'à une liquidation judiciaire, ce qui pourrait être dramatique pour la société elle-même. Donc, le but de la convention d'actionnaire, c'est une résolution rapide des conflits. Puis, l'erreur souvent que les gens vont faire, c'est qu'ils vont cocher la case dans une transaction, on a une convention d'actionnaire. Mais ça va souvent provenir d'un template ou d'un modèle qui n'est pas tout à fait adapté à une situation. Une convention d'actionnaire de 50-50 versus une convention d'actionnaire de 10 actionnaires à 10 % chacun, ce n'est pas la même chose. Ça ne devrait pas être rédigé de la même façon. Puis, c'est sur ça que je veux vous sensibiliser au niveau de l'association. Parce que dans n'importe quel achat, souvent, il va y avoir un groupe qui va incorporer une compagnie pour acheter. Ou dans une fusion, même chose, on va avoir des actionnaires de deux groupes différents qui vont s'associer. Très important, dès le départ, de convenir d'une convention d'actionnaire qui va réglementer un petit peu les relations entre les parties. Donc, au niveau des principes, une action, c'est un bien, comme un auto, comme un crayon. Et à défaut d'avoir une entente autre, un bien, ça se vend, ça se lègue, ça se donne en garantie. Évidemment, dans le contexte, je vous dirais que vous voulez essayer de prévenir ça. Je n'ai rien contre les Hells Angels, mais je suis à peu près certain qu'il n'y a pas personne comme actionnaire qui veut se retrouver à un moment donné parce que son partenaire a fait des mauvais choix de vie associé avec quelqu'un du domaine criminel ou associé avec l'ex-épouse de son ancien partenaire. Donc, évidemment, le but, c'est d'essayer de contrôler un petit peu ces situations-là. Donc, l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas forcer non plus l'actionnaire à vendre ses actions. Donc, si on a un conflit à un moment donné, puis le conflit va sûrement, on va le voir un peu plus loin, survenir de la part de l'un ou l'autre des actionnaires, on ne peut pas forcer la vente ou l'achat si on n'a pas de clause qui se prête à ça. Donc, au niveau des solutions, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les clauses qui peuvent venir nous aider dans un contexte éventuellement litigieux? Évidemment, ça prend obligatoirement des clauses respectives quant au transfert des actions. Donc, on va parler ici des clauses de premier refus. Donc, parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de vendre ses actions, il a besoin de liquidité, il a le droit de vendre ses actions, ce n'est pas un problème. Mais on va venir réglementer un petit peu le cadre dans lequel ce transfert d'actions-là va être fait. Donc, s'il est pour vendre ses actions, bien, c'est une clause de premier refus, ça donne l'option aux autres actionnaires de pouvoir leur acheter. Ces clauses-là, il faut faire attention dans leur rédaction parce qu'il faut qu'ils soient applicables. Des fois, il y a un processus qui est tellement compliqué que c'est inapplicable, puis on ne peut plus utiliser cette clause de premier refus-là, puis on se retrouve dans un autre type de litige. Donc, sensibilité qui est au moins ce type de clause-là, puis plus la clause, elle est simple, plus elle est facile d'application. Clause de retrait des affaires, encore plus importante. Ce que ça vise, ça, c'est s'il survient un événement spécifique, on va forcer la vente des actions. Donc, par exemple, quelqu'un qui, on va voir souvent dans les contrats de société, là, un terme. Donc, quand tu atteins l'âge de 65 ans, tu es obligé de vendre tes parts. On va voir, évidemment, bon retraite. Des fois, l'actionnariat ou la propriété des actions est reliée à un emploi. Donc, on va mettre une clause de retrait des affaires. Si tu quittes ton emploi volontairement ou pour cause juste et suffisante, bien, ça va forcer un retrait des affaires, ça va forcer un rachat de tes actions. Si, évidemment, tu as des clauses de non-concurrence dans ta convention, si tu contreviens aux clauses de non-concurrence, chose, encore une fois, ça va provoquer un retrait des affaires. La faillite, même chose. Dossier criminel, puis fraude. J'ai un bémol là-dessus. Je vois souvent une rédaction qui va être en cas où tu es déclaré coupable de fraude contre la compagnie ou déclaré coupable de vol contre la compagnie. Je ne sais pas si vous le savez, mais être déclaré coupable en droit canadien, c'est tout un fardeau. Premièrement, c'est hors de tout doute raisonnable. C'est dans un processus criminel. Donc, ça implique une plainte dans laquelle vous ne voudrez probablement pas vous embarquer, qui va durer des années. Donc, on n'aura pas la clause de retrait des affaires ouverte pour nous avant plusieurs années, avant que l'accident soit déclaré coupable d'une fraude. Alors, je préfère, moi, une rédaction qui va être plus large, qui va prévoir, par exemple, tout geste qui va porter préjudice à la compagnie. Donc, ça peut aller jusqu'à un comportement déplacé dans un party de Noël, par exemple. Donc, ça va donner une ouverture. Puis ça, l'ouverture, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que probablement que ça va être contesté par la partie adverse, mais au moins, ça nous donne un outil pour sortir cet actionnaire-là de l'actionnariat s'il cause quelque chose qui est de nature, apporter préjudice à la compagnie. J'aime toujours aussi, moi, qu'il y a une clause générale qui nous permet de rentrer dedans, qui va permettre, par exemple, le retrait des affaires si un actionnaire va contrevenir à n'importe quelle obligation qu'il y a envers la compagnie. Donc, ça va inclure la convention d'actionnaire, mais ça pourrait inclure aussi son contrat d'emploi, s'il y a un contrat d'emploi. Et ça pourrait inclure d'autres types d'obligations qui vont découler des paiements, par exemple, ou des remboursements d'avance à la compagnie. Donc, on pourrait pouvoir appliquer cette clause-là parce que cette clause-là est un déclencheur qui va provoquer des règlements souvent. Parce que quand la partie adverse fait face à un risque réel de perdre, c'est habituellement-là qu'on va pouvoir provoquer des règlements. Clause obligatoire en cas de décès, divorce, séparation. Évidemment, ça, je pense que c'est important. La fameuse clause shotgun, il faut vraiment faire attention. Souvent, les gens vont penser, encore une fois, on coche la cage, j'ai une clause shotgun, je suis protégé. C'est absolument pas vrai. Une clause shotgun, le seul moment où c'est vraiment intéressant puis important de l'avoir, c'est quand on est dans un partenariat 50-50. T'es face à un impasse, tu vas avoir ta clause shotgun. Mais si t'es dans un contexte où t'es un minoritaire, t'as 10 % des actions, puis t'as un majoritaire qui est riche, qui a 90 % des actions, très rapidement, pour aucune raison, parce que t'as pas besoin d'être en défaut, il peut appliquer la clause shotgun puis te sortir à une valeur qui est moindre que la valeur marchande, mais t'auras pas les moyens de pouvoir le racheter, lui, son 90 %. Donc, les clauses shotgun, c'est dangereux, il faut faire attention. Et très souvent, encore une fois, au niveau de la rédaction, c'est pas applicable. On a oublié de traiter de toutes les situations. La clause shotgun va toujours viser la valeur des actions. Donc, une clause d'achat-vente, pour faire simple, la clause shotgun s'applique dans un contexte où un actionnaire va proposer à l'autre actionnaire de lui acheter ses actions et l'autre actionnaire peut égaler l'offre et renverser et racheter les actions de l'actionnaire qui a fait l'offre initiale. Donc, souvent, on va traiter de la valeur. Donc, je fais un offre, par exemple, pour racheter tes actions à 1 million, puis t'as 30 jours pour égaler l'offre, puis si tu l'égales, c'est moi qui va te vendre mes actions à 1 million. Mais on va oublier tous les apports à côté. On va oublier qu'est-ce qu'on fait des avances qui sont dues aux actionnaires. On va oublier des cautionnements qu'il y a par rapport aux banques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La clause de non-concurrence, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'elle continue à s'appliquer? Donc, il faut qu'elle soit complète, la clause shotgun, pour qu'elle soit applicable. Très important également de traiter des valeurs. Donc, la meilleure chose à faire, mais qui n'arrive jamais, c'est que dans la convention d'actionnaire, il y a toujours un annexe qui prévoit que les actionnaires vont établir la valeur de leur entreprise ou des parts à chaque année. Ça n'est jamais arrivé dans ma pratique que c'était rempli. C'est toujours une feuille vierge. Même au moment de la transaction, on met une feuille vierge, on ne l'évalue pas. Et d'année en année, personne ne le fait. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses, mais je pense que c'est un peu utopique, puis je ne peux pas m'attendre à ce que ça soit fait à chaque année. Il faut qu'il y ait un processus d'évaluation, soit un calcul qui va être prévu parce qu'il va y avoir des conséquences, ou soit on fait référence à la JVM, la juste valeur marchande, mais la juste valeur marchande en soi, ça provoque des litiges parce que c'est des experts qui vont habituellement ne pas avoir la même valeur au bout du compte et faire un débat. Mais quand on est juste là, ce n'est pas si pire si on est équipé au niveau des clauses de retrait des affaires. Quand c'est juste une question de valeur et de débat sur la valeur, ça se fait quand même bien. Il pourrait y avoir des exceptions. Donc, est-ce qu'on veut prévoir, on parlait tantôt, l'actionnaire minoritaire à 10 %, est-ce qu'on veut prévoir un escompte pour la participation minoritaire? Parce que dans les faits, une participation minoritaire, c'est moins intéressant pour monsieur, madame, tout le monde à acheter parce qu'il va avoir moins de droits au niveau du processus décisionnel. Donc, souvent, on va pouvoir prévoir un escompte. C'est mieux de prévoir d'avance pour éviter des frustrations si on veut aller vers ça. Il faut surtout prévoir des exceptions quand il y a des contraventions au close, au close de non-concurrence, au close de, quand on parlait des retraits des affaires tantôt, là, quelqu'un qui va voler la compagnie ou quelqu'un qui va commettre un geste qui est de nature à diminuer les ventes de la compagnie, par exemple, bien évidemment, il faut qu'il y ait un impact. Donc, il faut prévoir que la valeur des actions qui seront rachetées va être moins. On va souvent parler de 50 % de la valeur, soit la valeur au livre, 50 % d'une valeur marchande ou quoi que ce soit. J'attire votre attention, je vois souvent des choses, puis des fois, ça peut ne pas être mal, mais j'ai plutôt l'impression que c'est du copier-coller quand je vois ça, dans des cas d'inaptitude. Donc, si quelqu'un tombe inapte, des fois, je vais voir qu'il va avoir un impact sur la valeur de ses parts. Donc, on va le racheter à 50 % de la valeur parce qu'il est tombé inapte. Je vous sensibilise à ça parce que ça peut arriver des deux côtés. Alors, si on veut appliquer, je n'ai jamais trouvé de logique à ça, d'appliquer une diminution de la valeur pour certains éléments qui pourraient provoquer un cas de retrait, ça je le comprends, mais qui devraient être à la JVM, selon moi. En cas de décès, très important de prévoir et ça, de le renouveler à chaque année, une souscription d'assurance qui est suffisante. Vous ne voulez pas être pris dans un litige avec la conjointe du défunt pendant des années qui n'aura pas la même réalité et la même relation que vous avez eue. Vous voulez avoir une souscription d'assurance qui va couvrir ce qui pourrait en coûter. Très important aussi de prévoir des clauses de société. Donc, qu'est-ce que c'est au niveau des principes? Un actionnaire, contrairement à la croyance populaire, souvent, ça n'a pas vraiment beaucoup, en fait, ça n'a pas d'obligation et ça a peu de droits. Essentiellement, un actionnaire, ça sert à élire les administrateurs, ça a le droit, ça va approuver les états financiers une fois par année, ça peut nommer le vérificateur, ça peut exiger des états financiers vérifiés, ça va évidemment participer au partage des revenus en proportion de son nombre d'actions, mais ça n'a aucun pouvoir de déclarer des dividendes. Ça n'a aucun pouvoir décisionnel au niveau de l'entreprise et donc, en soi, c'est les administrateurs qui contrôlent un petit peu ce qu'il y en est. Les actionnaires aussi, contrairement aux administrateurs, ils n'ont aucune obligation d'agir dans l'intérêt de la société. Un actionnaire, s'il n'y a pas de clause de non-concurrence, a le droit de concurrencer son entreprise. À la limite, il pourrait couler de l'information confidentielle de l'entreprise. Donc, un actionnaire, vous pouvez être actionnaire de Bell, par exemple, puis transiger avec Vidéotron sans problème. C'est absolument pas illégal et c'est pour ça que, dans la Convention d'Actionnaire, on va prévoir des limitations pour les actionnaires. Les actionnaires n'ont pas à injecter des sommes non plus supplémentaires dans la société. Donc, si la compagnie manque d'argent, puis pour avancer, pour un prochain contrat, besoin d'argent, les actionnaires n'ont aucune obligation, c'est une personnalité juridique indépendante. Donc, sous réserve d'avoir quelque chose qui est prévu dans la Convention d'Actionnaire, on ne peut pas forcer quelqu'un et ça, c'est souvent une source de frustration. Il y a quelqu'un qui est plus en moyen que l'autre, puis il dit, bien, moi, je vais la mettre l'argent parce que je ne veux pas que la compagnie devienne insolvable et il n'y a aucun moyen de forcer l'autre actionnaire d'ajouter des fonds de son côté. Les actionnaires peuvent faire concurrence, comme je le disais, et il n'est pas rare et il est même très, très souvent fréquent de voir des frustrations qui vont découler de la part. Je vais vous dire, c'est un peu comme dans un couple, quand on a plusieurs actionnaires dans une compagnie, tout le monde pense qu'il est le Rainmaker, puis tout le monde pense qu'il en fait plus que les autres. De façon objective de pouvoir quantifier les apports et les attentes de chacun, s'il n'y a rien qui est prévu, bien, on s'en va dans une problématique qui n'a pas d'issue. Ça va être très, très difficile à s'en sortir. J'ai déjà vu, moi, dans une Convention d'Actionnaire, un revenu, un des actionnaires vendait des actions à l'autre actionnaire et il y avait un salaire de prévu dans la Convention d'Actionnaire et qu'il ne lui demandait que faire des heures par semaine. Donc, quand ça a été rédigé et, évidemment, lui, il rentrait pour jouer au Tetris au bureau et quand il a été confronté avec la situation, bien, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas un apport objectif de ce qui est attendu pour sa prestation de travail. Donc, les solutions, ça prend des clauses de mise de fonds, évidemment, ce qu'on appelle des cash calls. On va prévoir dans ce contexte-là qu'est-ce qui arrive pour obliger les actionnaires, est-ce qu'il y a une dilution de l'actionnariat, mais ça prend ce type de clause-là pour pouvoir nous permettre d'avoir un recours contre les autres actionnaires. Ça prend des clauses de travail, comme je viens de le dire, et d'apport. Des fois, ça peut être, ça peut être relié à un contrat de travail parce que souvent, l'actionnaire va avoir trois chapeaux, il va avoir un contrat de travail, donc il va être un employé, il va être administrateur et il va être actionnaire, donc ça peut être relié à son contrat de travail et à des listes de tâches qui doivent être accomplies et un défaut d'accomplir ces tâches-là pourrait déclencher la clause de retrait des affaires qu'on parlait tout à l'heure. Si vous avez la clause fourre-tout qui dit toute obligation vers la compagnie, le fait de ne pas, par exemple, développer un secteur d'activité, pourrait faire en sorte que ça déclenche la clause de retrait des affaires et ça ne veut pas dire nécessairement que vous voulez évincer un actionnaire, mais au moins, ça met une certaine pression pour le forcer à faire ce qu'il y a à faire. Ça prend des offres automatiques de retrait pour des actionnaires qui quittent volontairement la société parce qu'en théorie, si on n'a pas ça, l'actionnaire peut décider d'aller travailler ailleurs et qu'il n'y ait pas de conséquences. Je aussi vous sensibilise à l'idée de l'exclusivité parce que même si ce n'est pas pour faire concurrence, quelqu'un qui travaille à trois, quatre jobs ou à cinq, six projets, des fois, il va être pas mal moins efficace dans la compagnie. Des fois, c'est toléré et des fois, c'est correct, mais c'est le moment de le prévoir quand on a notre convention actionnaire si on veut que ce soit exclusif les services qui sont rendus. Ça prend aussi des clauses d'élection d'administrateur, idéalement. On va des fois voir une rédaction que je trouve un peu malheureuse qui va prévoir, par exemple, le groupe A s'engage à nommer Pierre et à chaque année comme administrateur. Le groupe B s'engage à nommer Stéphanie comme administrateur à chaque année. Ça peut poser une problématique si Pierre ou Stéphanie, à un moment donné, se font sortir de l'actionnariat parce qu'il pourrait être administrateur sans être actionnaire. On ne veut pas ça. L'idéal, c'est quand on veut avoir des clauses comme ça, c'est de laisser ça général. Le groupe A a l'autorisation de nommer un, deux, trois administrateurs de son choix à chaque année et le groupe B, même chose. Ça, c'est quelque chose qui est plus simple d'application. Je vous le disais d'entrée de jeu, les actionnaires n'ont pas de droit dans la gestion de l'entreprise. Donc, ça prend des clauses de transfert aux actionnaires du droit de décider certaines questions qui seraient autrement dévolues aux administrateurs. Là, on parle de, ça peut être des clauses de gestion, je n'irais pas quotidiennes, mais on peut limiter, par exemple, toute transaction supérieure à telle valeur demande l'approbation des actionnaires, l'embauche de dirigeants, la déclaration de dividendes, par exemple, toutes sortes de choses qui pourraient être prévues. On a, évidemment, il y a lieu d'avoir des clauses de majorité spéciales pour soumettre certaines décisions. Par exemple, si on veut liquider l'entreprise, habituellement, on va vouloir une majorité qui est supérieure à la majorité simple, qui est 50 % plus 1 au niveau des actionnaires. Mais ça pourrait être un peu n'importe quoi. Quand il y a des éléments qui sont sensibles pour nous, des orientations, si on a développé avec une agence de marketing, par exemple, un plan et une mission, pour changer ça, probablement qu'on va vouloir prévoir une majorité qui est différente de la majorité simple si on veut réorienter les opérations de la compagnie. On va voir des fois des clauses de veto. Moi, je suis très frileux par rapport aux clauses de veto parce que souvent, ça va tout geler. Au contraire, il y a quelqu'un pour aucune espèce de raison. Il va juste dire parce que je ne m'entends pas bien avec toi aujourd'hui, je vote contre. Puis, il a le droit parce qu'il y a un veto. Ça peut être dangereux, les clauses de veto. Donc, faire attention à être utilisée avec parcimonie. Les clauses de dispense quant à l'obligation d'avoir des états financiers vérifiés. Bon, dans une chaîne d'actionnaires, je vous le disais, l'actionnaire n'a pas beaucoup de droits, mais un des droits qu'il y a, c'est d'avoir des états financiers vérifiés parce qu'il n'a pas le droit à l'administration au quotidien. Et c'est souvent une carte qui va être utilisée par les plaideurs de demander ça. Ça coûte beaucoup de sous. Ce n'est pas automatique. Vous savez que la loi prévoit que la règle, c'est les états financiers vérifiés, mais en pratique, 98 % du temps, on n'est pas face à des états financiers vérifiés parce que les actionnaires peuvent y renoncer. Donc, ils peuvent y renoncer à l'assemblée annuelle à chaque année, mais ils peuvent aussi y renoncer d'avance dans la convention d'actionnaire. Donc, c'est un pan-saisi. Ça enlève des troubles éventuels si on y renonce d'avance, mais ça vous enlève des options comme actionnaire aussi si c'est vous qui êtes évincé. Donc, ça, c'est quelque chose à réfléchir. L'autre élément qui va vous rejoindre peut-être encore plus, c'est au niveau des conventions de vente. Au niveau des conventions de vente, il y a plusieurs clauses que j'en ai répertorié une série. Je n'ai pas traité beaucoup des clauses de non-concurrence tout à l'heure parce que je voulais en traiter ici. Il y a les clauses de non-concurrence, les clauses de transfert de clientèle d'achalandage, la question du solde de prix de vente, les représentations et garanties, clauses d'arbitrage, clauses pénales, lois applicables. C'est de les prendre un par un rapidement. Ça fait des questions, vous pourrez me les poser par après. La clause de non-concurrence, je pense que j'aurais pu faire 45 minutes juste là-dessus. C'est une des clauses les plus importantes et source de très, très nombreux conflits, de très, très nombreuses injonctions, tant en droit du travail, qu'en chicane d'actionnaire, qu'en litige après-vente. Pour bien la comprendre, il y a trois types de clauses et souvent les gens les mélangent. Il y a une clause pour les informations confinanciennes, une clause de non-sollicitation et une clause de non-concurrence. La clause pour les informations confinanciennes, elle vise, ça dit les informations confinanciennes, mais pour être plus clair, on va faire référence, par exemple, à une recette. Vous êtes actionnaire de Coca-Cola, la recette du coke, ça, clairement, c'est une information qui est confidentielle. Souvent, les parties vont penser que les listes de clients, c'est une information confidentielle. Ce ne l'est pas toujours. Dès que l'information est accessible autrement, donc, par exemple, par le web, ce n'est plus une information confidentielle. Donc, la clause d'information confidentielle va viser vraiment les informations qui sont confidentielles, n'est pas limitée dans le temps habituellement. Quelqu'un qui va vendre, je vends une entreprise de gâteau, mes recettes, je les vends avec. Évidemment, à moins que je sois Ricardo et que je les ai mis sur le web, auquel cas les recettes sont plus confidentielles, les recettes vont demeurer confidentielles et la clause de confidentialité va viser ça à tout jamais. Mais c'est très circonscrit une clause d'information confidentielle, ça va être la recette. La clause de non-sollicitation, une application un petit peu plus large, mais quand même encore des fois difficile pour les plaideurs d'aller mettre dans un recours. Je vous explique pourquoi. La clause de non-sollicitation, ce que ça vise, c'est habituellement, ça va être les employés ou les clients. Donc, le vendeur va dire, je m'engage à ne pas re-solliciter les clients que je vous vends essentiellement ou les employés que je vous transfère pour une période de temps donnée. Mais de la sollicitation, c'est quelque chose d'actif. Alors, pour nous, les plaideurs, pour pouvoir prouver qu'il y a une sollicitation, il faut prouver qu'il y a eu un contact. Donc, le vendeur, par exemple, qui appelle son ancien employé et, en fait, ce n'est même pas un bon exemple de l'appel parce que souvent, ça ne laissera pas de traces, qui envoie un courriel à son ancien employé et qui lui dit, écoute, je me repars une nouvelle business en face, je vais te donner des meilleures conditions, je sais combien tu gagnais, je vais te donner un bonus, viens chez nous. Ça, c'est ce qu'on appelle la sollicitation active. Donc, une clause de non-solicitation, ça vise ça. Mais vous comprendrez que dans les faits, c'est assez rare que le monde est assez, en fait, je dirais, le monde est assez allumé pour ne pas laisser de traces et ils ne font pas ça comme ça. Et si l'employé décide par lui-même, parce qu'il a vu une annonce sur LinkedIn, par lui-même, de s'en aller avec le vendeur, bien ça, ça ne contrevient pas à la clause de non-solicitation. C'est quelque chose qui est possible. Alors, ce que je vais suggérer, moi, dans la rédaction des clauses de non-solicitation, des fois, on va les cibler. Donc, si on cible que tu t'engages à ne pas faire affaire ou à ne pas engager Pierre-Jean-Jacques, les trois employés, pour les trois prochaines années, bien là, c'est assez clair que tu t'engages des deux côtés. Ce n'est pas juste une question de sollicitation, tu vas viser vraiment un employé ou viser vraiment un client. Mais au niveau de la non-solicitation, habituellement, ce n'est pas là que ça se passe. Là où le bacon est, c'est dans la clause de non-concurrence. Une clause de non-concurrence, c'est très important de la limiter dans la portée, dans le temps et dans le territoire. Parce que c'est valide ou ce n'est pas valide, une clause de non-concurrence. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, on va voir des fois des clauses de non-concurrence qui vont être pour l'Amérique du Nord, dans toute entreprise en automobile, pour 10 ans de temps. Je vous dis tout de suite, une clause de même, ça serait invalide. Ça ne sert à rien de l'écrire, ça ne vaut rien. Sauf si on veut dissuader quelqu'un, ça ne vaut rien. Il faut la limiter dans le temps. Quand on fait face à un employé, quand on arrive plus qu'un an, il faut que ce soit un cadre très, très important dans l'entreprise. Dans des conventions de banque, on va voir, ça peut être jusqu'à 5 ans au niveau de la période, mais il faut vraiment la limiter dans le territoire. Donc, allez-y dans quelque chose qui va vous affecter réellement. Si vous ne faites pas affaire en commune britannique, ne visez pas en commune britannique, ça ne sert à rien. De toute façon, ça pourrait peut-être être jugé trop large. Puis, au niveau de la portée, c'est très important aussi de le limiter. Par exemple, si vous êtes une clause qui va être très simple d'application, puis c'est sûr qu'il va passer le test des tribunaux, vous vendez un McDonald's, puis vous, dans la clause de non-concurrence, le vendeur s'engage à ne pas faire affaire chez un autre McDonald's, un Harvey's, puis un Wendy's. Là, c'est assez clair, c'est très circonscrit. versus dans le domaine de l'alimentation, ce serait très, très, très large. Donc, l'idée, c'est de restreindre la portée pour être sûr qu'elle soit valide, sauf si on veut avoir un effet dissuasif. Dans ce contexte-là, des fois, ça va rencontrer l'objectif. On a des clauses de transfert d'achalandage. Je vais aller vite sur certains aspects pour rentrer dans mon temps. Donc, clauses de transfert d'achalandage, on va voir souvent des efforts. On va parler de, par exemple, dans le contrat de banque, on va dire que le vendeur, des fois, il va être lié par contrat de travail où il va rester, puis il va mettre les efforts raisonnables. J'ai dit ça, des efforts raisonnables pour le transfert d'achalandage. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire un effort raisonnable. C'est tout 7 sur 10 sur l'échelle de l'effort. C'est très difficile à quantifier. Alors, je vous suggère vraiment d'avoir des éléments objectifs, donc des choses qui sont faciles à pouvoir contrôler et avec des conséquences qui sont claires aussi. Soit une clause pénale, une clause de réduction du prix de vente ou quoi que ce soit, mais de prévoir, par exemple, qu'il va y avoir des rencontres avec les 10 clients principaux pour lesquels on va présenter les nouveaux dirigeants, de prévoir qu'il va y avoir des envois de lettres, bref, prévoir des choses qui sont objectives et facilement quantifiables. S'il de prix de vente, bon, évidemment, ça, c'est une manne de litige. Je vous dirais que l'idéal, c'est de ne pas avoir de solde de prix de vente. C'est ça. Dans ce temps-là, il n'y a pas de litige, mais dans les faits, il y en a souvent et on se retrouve dans une situation où on a besoin de garanties. On a besoin de garanties qui sont publiées parce que vous savez qu'une garantie qui n'est pas publiée est pas opposable au tiers. Donc, un syndic, par exemple, dans un cas de faillite, ce ne serait pas opposable au syndic. La chose qui est primordiale sur un solde de prix de vente, selon moi, c'est d'avoir des cautionnements. Un cautionnement, ça va provoquer des règlements dans presque 100 % des cas parce que c'est très facile de mettre la clé dans la porte d'une compagnie alors que quand ta maison est au bâton, les gens, ils vont être plus parlables. Donc, des clauses de cautionnement, c'est important. Des cautionnements sur lesquels on va renoncer aux bénéfices de division et de discussion. Ce que ça veut dire là, c'est qu'on va renoncer au fait que le créancier va avoir besoin de prendre tous ses recours contre la compagnie puis vider ses recours avant de commencer contre la caution. Donc, cette renonciation-là permet à la compagnie ou à l'acheteur, si on veut, de partir directement après les cautions. Je veux vous sensibiliser aussi rapidement à un… Ah, ça vous prend une clause de déchéance du terme aussi. Si jamais il y a des versements dans le temps, si le premier versement n'est pas respecté, ça ne vous oblige pas à appliquer la clause de déchéance du terme, mais ça vous donnerait le droit de prendre votre procédure pour tous les versements qui s'en viennent. Donc, il y aurait perdu le bénéfice du terme. Ça, c'est quelque chose d'important. Je voulais vous sensibiliser sur le concept des super priorités. C'est souvent un concept qui n'est pas très bien connu, mais DAS, TPS, TVQ, les gouvernements, ils ont ce qu'on appelle des super priorités sur des éléments d'actifs qui font en sorte qu'ils n'ont même pas besoin de publier les autres. Donc, vous ne pourriez même pas être au courant qu'il y a, quand il y a un solde de prix de banque, qu'il y a des super priorités qui sont mises en place en cours d'année et faire en sorte que ça va venir vous mettre dans une position précaire. Alors, ça vous prend nécessairement des clauses pour restreindre certaines opérations de la compagnie. Ça vous prend des clauses de surveillance des opérations de la compagnie tant que vous n'êtes pas payé. Ça vous prend, entre autres, des clauses qui vont prévoir qu'il ne peut pas y avoir d'augmentation des salaires et tout le reste. Donc, il faut vraiment contrôler les opérations de la compagnie tant qu'on n'est pas payé. Et il faut prévoir aussi la question des intérêts, si on veut des intérêts, quand il y a des défauts qui sont différents des intérêts qui étaient déjà calculés pour la balance de prix de vente. Donc, ça, c'est pour ce qui est balance de prix de vente. Représentation et garantie, bon, évidemment, ça aussi, c'est un élément où il faut prendre le temps au moment d'une transaction d'être exhaustif dans ce qu'on va demander au vendeur quand on est acheteur et à l'inverse, faire attention à ce qu'on va dire quand on est vendeur. Donc, on parle ici des dettes fiscales, les représentations au niveau de l'environnement, est-ce qu'il y a des procédures qui sont en cours? J'aime encore une fois la clause fourre-tout quand on la retrouve et idéalement, il faudrait toujours la retrouver qui va viser n'importe quel élément qui pourrait être de nature à diminuer la valeur de la compagnie ou avoir un impact sur ses opérations. Quand on a une clause de même, si tu fais une représentation que tu n'as pas connaissance de quoi que ce soit et ça pourrait vouloir dire une mise en demeure que tu as reçue il y a deux ans. Il n'y a rien arrivé, mais tu as reçu l'information qu'il y a quelqu'un qui pourrait intenter des procédures. Ça nous évite d'avoir à payer par après. C'est quoi la conséquence des contraventions? C'est important de prévoir c'est quoi la conséquence. Est-ce qu'on va parler et c'est là qu'il faudrait traiter des honoraires qui sont judiciaires? Je veux dire parler des honoraires d'avocats parce qu'en droit québécois, les honoraires d'avocats ne sont pas remboursables. La règle de base, c'est que chaque parti paie ses frais. On peut contractuellement parlant dire si tu contreviens à tes représentations, tu vas payer mes frais d'avocat. Il faut qu'elles soient bien rédigées. Ça, consultez vos professionnels pour qu'elles soient bien rédigées, pour que ça tienne. Il faut que ça fasse référence à des honoraires extrajudiciaires. Et dans ce contexte-là, on pourrait pouvoir réclamer les honoraires aussi. Il pourrait aussi y avoir des clauses qui vont demander de nous tenir indemne ou forcer la partie adverse de prendre fake cause. Par exemple, le gouvernement va revenir sur une dette fiscale d'il y a trois ans avant la vente. Bien, tu vas assumer les frais d'avocat, mais non seulement ça, tu vas donner les instructions et tu vas payer le résultat de ce qui va arriver. Donc, ça, c'est des clauses pour prendre fake cause. Au niveau des clauses d'arbitrage, et j'achève, clauses d'arbitrage, souvent, on va voir ça comme étant une solution à tout problème. Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Dans un, une clause d'arbitrage, c'est volontaire quand ce n'est pas imposé dans une convention. Donc, en tout temps, si on veut participer à un arbitrage, on peut le faire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis de clauses d'arbitrage qu'on ne peut pas s'entendre pour aller en arbitrage et avoir les avantages de l'arbitrage. Mais il y a beaucoup de désavantages au niveau de l'arbitrage. D'une part, ce n'est pas appelable. Donc, contrairement à un mauvais jugement, on peut aller en cours d'appel pour faire changer ce jugement-là. Un arbitrage, on ne peut pas aller en appel. Donc, quand je vous parlais du facteur humain tout à l'heure, de ce qui pourrait arriver dans un arbitrage, on est pris avec le résultat. Ça, ça va des deux côtés. Je vous ai mis ici l'arbitre ordinaire versus l'arbitre amiable compositeur. Souvent, on va voir l'arbitre amiable compositeur dans les clauses d'arbitrage, dans les contrats. Ça permet même à l'arbitre d'aller au-delà un peu de la loi. Donc, d'aller un petit peu plus en équité. Donc, c'est encore plus dangereux pour l'issue de ce qui peut arriver. On va souvent penser que ça va coûter moins cher qu'un processus judiciaire. Ce qui est souvent faux parce que l'arbitre, si vous prenez, par exemple, un ancien juge de la cause supérieure, va vous coûter 800-900 $ qu'on va séparer, 50-50. On va louer une salle. Ça va prendre quelques mois. Vous allez vous en sortir avec une facture assez salée alors que les tribunaux sont payés par l'État. Vous allez payer chacun vos avocats, mais dans un arbitrage aussi, vous allez payer vos avocats. Donc, au niveau des coûts, c'est rarement plus intéressant. Là où c'est intéressant, par contre, il faut le soulever, c'est intéressant au niveau de la rapidité. Souvent, on va pouvoir avoir une issue plus rapide dans un arbitrage, mais un couteau à double tranchant, comme je vous le disais, parce que c'est une issue qui n'est pas favorable. Des fois, ça ne vaut pas la peine. Et l'autre chose, et surtout celle-là, c'est l'élément confidentialité qui est protégé par un arbitrage qui ne l'est pas par les tribunaux de droit commun. C'est public dans les tribunaux de droit commun. Donc, si c'est une famille qui est propriétaire, par exemple, et on veut garder ça confidentiel, la clause d'arbitrage va... nous le permettre. Clause pénale, juste un petit mot pour vous dire qu'au niveau des clauses pénales, des fois, ça va régler certaines situations. Donc, conséquence à une contravention d'une clause de non-concurrence ou de quoi que ce soit, on va venir établir c'est quoi le montant. Donc, ça nous enlève le fardeau de faire une preuve, par exemple, une perte de clientèle, c'est très difficile d'évaluer ça. Donc, des fois, on va venir prévenir d'avance. Si tu contreviens, ça va être ça la conséquence. Non-concurrence, on va souvent avoir tant de dollars par jour. Il faut faire attention parce que des clauses pénales, ça peut aussi être jugé abusif et si c'est abusif, c'est nul. Donc, ça, c'est le type de clauses qui peuvent être intéressantes. Et finalement, c'est important d'avoir, surtout dans les transactions, qui peuvent être nationales ou internationales, des clauses de lois applicables et de territoire, ce qui veut dire que si jamais il y a un litige sur la convention, où on va, avec quelle loi, quelle loi on va appliquer concernant les litiges et où on va intenter les procédures au niveau du territoire. Des fois, ça peut avoir un gros impact parce qu'intenter des procédures à New York, je peux vous dire que ça coûte pas mal plus cher qu'à Montréal. Alors, essentiellement, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Donc, l'important, c'est d'investir du temps et un peu d'argent en amont pour essayer de contrôler le plus possible quand ça va bien, notre carré de sable, pour pouvoir avoir les cartes nécessaires pour régler rapidement un litige quand il va survenir puis être équipé puis avoir surtout des solutions qui ont été prénégociées parce que c'est beaucoup plus difficile de négocier quand il y a une chicane puis quand il y a de l'émotion qui est impliquée. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté puis évidemment, si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre. Merci, Pierre-Marc. On avait deux questions. Je ne sais pas si tu vois dans ton Q&R. Les deux proviennent de notre ami Louis Blain. La première, écoute, je pense que tu as touché, mais tu peux peut-être juste revoir. Il parle, écoute, justement, des clauses de médiation d'arbitrage. Est-ce que ça serait rendu presque obligatoire par la loi aujourd'hui ou c'est toujours pertinent de mettre cette clause dans une convention entre actionnaires ou contre d'achat? Contrat d'achat. Alors, premièrement, bonjour, Louis. Oui, évidemment, on va voir souvent ça des clauses de médiation. Ce qui est rendu obligatoire, c'est que les parties doivent considérer d'avoir recours à la médiation. Ce n'est pas obligatoire la médiation, c'est volontaire. Mais on doit considérer d'avoir recours à la médiation. Et dans les faits, quand une partie pense rouge puis l'autre partie pense bleu, bien, de participer à une médiation, des fois, ça ne va mener à rien. Mais c'est vrai que la loi maintenant prévoit qu'on doit le considérer. D'ailleurs, dans le protocole que je vous parlais tout à l'heure, on doit cocher une case qu'on a considérée d'y participer. Mais souvent, les avocats, quand on se parle, on se dit, écoute, il y en a un qui veut un chèque puis l'autre, il veut un chèque. Même si on va en médiation, ça n'arrivera à rien. Mais c'est utile de le prévoir dans les conventions que les parties vont devoir considérer ou essayer de participer à un processus de médiation. Mais ça demande un processus volontaire. Donc, on le voit aussi dans les dossiers matrimoniaux parce que c'est obligatoire. Ce qui va arriver, c'est que les parties vont se rendre devant le médiateur puis au bout de deux minutes vont quitter la salle parce que c'est volontaire. Donc, en termes d'application, c'est moins efficace, je dirais. Clause d'arbitrage, il n'y a aucune obligation. Clause d'arbitrage, ça, c'est la volonté des parties. Puis comme je vous dis, l'arbitrage, on peut le prévoir même si ce n'est pas dans les conventions. Et une chose que je n'ai pas dit, souvent, les conventions sont rédigées qu'on va avoir recours à l'arbitrage, mais on oublie de dire à l'exclusion des tribunaux de droit commun. Puis si on ne dit pas à l'exclusion des tribunaux de droit commun, notre clause d'arbitrage n'avoue rien. Ça veut dire qu'on a quand même le droit de s'adresser devant les tribunaux de droit commun. Donc, si on veut absolument empêcher qu'un recours aille devant la cause supérieure, il faut que la clause prévoie que ce soit à l'exclusion des tribunaux de droit commun il faut que ça soit adapté. Ça dépend des situations. Moi, c'est certainement pas quelque chose que je laisserais dans la convention de façon automatique une clause d'arbitrage. Il faut qu'on en ait parlé sur les conséquences de ce type de clause-là. Merci. On a une deuxième question rapide qui vient de Louis aussi. En cas de litige entre deux actionnaires à 50-50, est-ce que des juges nomment encore des gestionnaires intérimaires indépendants pour gérer et protéger l'entreprise de ses employés le temps de la durée du litige? Bonne question. Oui, on peut. Quand je parlais quand il n'y a pas de convention d'actionnaire et qu'on fait face à un 50-50 comme ça, c'est justement la problématique. On va embarquer dans un litige où on va demander en vertu de la loi de société par action des ordonnances de sauvegarde. On va s'adresser en chambre commerciale et on va dire écoutez, moi je veux tourner à gauche, lui il veut tourner à droite, mais le bateau il faut qu'il continue avancer et les employés il faut qu'ils continuent à être payés. Alors, de façon intérimaire, on va prévoir un processus de gestion. Alors, ça peut aller jusqu'à nommer un administrateur externe. Souvent, ça va être qu'on va s'entendre les parties ensemble parce que nommer un administrateur, je l'ai dans un dossier pour nommer une des grosses firmes qui agit comme administrateur et on est à plusieurs centaines de milliers de dollars de frais de gestion depuis quelques années. Donc, il y a des conséquences pour tous les actionnaires. Donc, souvent, les actionnaires vont essayer de s'entendre pour dire, bon, bien, regarde, on va mettre une forme de canevas, mais ça pourrait aller dans l'extrême à nommer quelqu'un d'indépendant pour pouvoir gérer l'entreprise tout à fait. Merci. Bram avait une question. Je ne sais pas s'il est encore là. Lorraine, si tu vois. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Pierre-Marc, ce que j'ai vu une fois ou deux, c'est que je rentre chez un client et je pose toutes sortes de questions. C'est un nouveau client. Je ne connais pas le monsieur ou la madame. Alors, est-ce que vous avez une convention entre actionnaires? Là, l'un regarde l'autre. Je ne sais pas est-ce qu'on a une convention? Puis là, ça fait dix ans puis je ne sais pas. Puis là, la deuxième question, est-ce que c'est signé? Et ce que j'ai vu, s'ils font beaucoup d'argent, c'est un problème. parce qu'on dit, c'est moi qui ai monté la compagnie, bla, bla, bla. S'ils perdent beaucoup d'argent, c'est un problème. Et si c'est comme plus ou moins égal, c'est breakeven ou c'est comme reloutine, c'est comme normal, c'est moins comme problème. Je voulais savoir dans votre expérience, si vous avez rencontré des situations où il y a une transaction potentielle, mais il n'y a pas de convention ou il y a une convention qui n'est pas signée puis il y a une chicane entre les deux ou les trois ou les quatre. Ça arrive trop fréquemment. Je vais vous donner un exemple. Je parlais tout à l'heure, souvent, les start-up vont partir de l'université. On a des professionnels qui ont étudié ensemble, qui sont des amis et ils commencent un business qui est dix ans down the road, très, très profitable. Il y en a un dans la gang, objectivement, qui est le Rainmaker. Les autres contribuent un peu moins puis ça provoque une forme de tension à l'interne. Première question, une convention actionnaire, non. On est pris dans le flou où il n'y a rien qui est prévu. Alors, ultimement, ce qui va arriver, parce qu'on ne peut pas forcer la vente, ultimement, ce qui va arriver, c'est un recours en liquidation. Et c'est le cas à l'espèce. Ce qu'on fait, c'est qu'on liquide l'entreprise, malheureusement, parce que personne ne s'entend sur ce qui va se passer. Et là, il y aura un départage. Et c'est pour ça que l'importance, c'est qu'au moment où ça va bien, quand tout le monde, personne n'a rien contribué encore, il n'y a pas de litige, c'est là que c'est important de convenir de la convention parce que vous avez raison, quand on arrive cinq, six, sept ans après, il y en a toujours un. En fait, je vous dirais, toute la gang, habituellement, ils vont penser toutes qu'ils en font plus que les autres et qu'ils méritent d'avoir plus et que c'est injuste de se faire imposer tel type de clause et tel type de clause et ça va même provoquer des litiges d'en faire une. Sauf que ça, selon moi, cette question-là se pose quand tu incorpores la compagnie pour acheter une entreprise dans une fusion, tu incorpores une compagnie ou dans un achat, tu as un nouveau groupe d'actionnaires qui commence une aventure, c'est là qu'il faut penser aux conventions d'actionnaires et c'est là où c'est très, très important. D'ailleurs, c'est souvent exigé par les prêteurs. Les prêteurs, ça va être une de leurs conditions. On dit à nous autres, on ne veut pas être pris là-dedans, tu as besoin d'avoir une convention d'actionnaires pour qu'on te prête. Là, ça appliquerait tout ce que je vous ai dit, le reste. La convention d'actionnaires, c'est une chose, tu peux cocher la case j'ai une convention d'actionnaires mais si elle n'est pas adaptée à ta situation puis que ça vise des choses qui sont absurdes, tu n'es pas vraiment plus équipé. Alors, il faut quand même y réfléchir mais c'est en amont d'une problématique qu'il faut gérer ça. Pour l'acheteur, c'est sûr que c'est une problématique. C'est un problème s'il arrive puis là, il commence à négocier puis il voit qu'il n'y a pas ou il y a un chicane entre les deux actionnaires au sujet de la convention. L'acheteur, c'est comme arrangez-vous avant que je m'embarque. Oui et non. Ça, c'est moins problématique à l'intérieur du vendeur parce que l'acheteur, ce qu'il veut, lui, c'est payer un prix. À un moment donné, il va évaluer puis il va dire moi, c'est ça que je vous offre. Entre vous, vous êtes 50-50, je vous offre à 51-50 à l'autre. C'est moins problématique. Je vous dirais que c'est plus pour la compagnie, pour l'acheteur, après qu'il ait acheté, les actionnaires à l'interne, comment ils vont réglementer ou comment ils vont gérer leurs interactions pour le futur. C'est plus là que ça va survenir parce qu'il y a une chicane à l'interne chez le vendeur, l'acheteur, lui, ne fait qu'acheter. Après ça, il y a les représentations garanties qui vont pouvoir être problématiques mais c'est souvent après l'achat que les problèmes vont survenir. Pierre-Luc, Pierre-Marc, petit suite là-dessus, est-ce que, une question encore de notre ami Louis qui est très pertinente par rapport à Bram, est-ce qu'une convention entre actionnaires non signée pour influencer un juge ou il ne la reconnaît pas du tout? Là, on rentre dans les règles de preuve. En droit, un contrat verbal est aussi valide qu'un contrat écrit. Il n'y a rien d'illégal, je te prête 5000. Verbalement, ça a une valeur. Le problème, c'est d'en faire la preuve parce que si la partie adverse dit « j'ai jamais été d'accord avec ça, il va falloir que tu fasses la preuve qu'il y avait une entente. » Donc, on peut, au même titre qu'une transaction, par exemple, on peut établir que par des échanges de courriel, par exemple, ou une acceptation que la convention entre actionnaires non signée est ce qui réglementait les parties. Mais il va falloir que ça soit certain. C'est-à-dire qu'il faudrait quasiment qu'on ait un courriel. « Oui, le projet si joint nous convient, on s'engage à le respecter. » Alors que souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on a entamé un processus, mais on est tellement appris dans la joie du nouveau projet puis dans l'adrénaline qu'on a arrêté la négociation. C'est ça, souvent, que je vais voir. La convention actionnaire, elle a circulé. Puis il y a certains points, 3-4 points, c'est une non-concurrence, on ne s'entendait pas. Finalement, on la met sur la glace puis on attend, on attend, on attend puis on ne la signe jamais. Mais dans ce contexte-là, il n'y en a pas eu d'entente. Je ne pourrais pas faire la preuve à un tribunal ou j'aurais de la difficulté de faire la preuve à un tribunal et dire, on a une convention d'actionnaire qui nous lie ou qui lie les parties. On pourrait, par exemple, juste prévoir une clause de non-concurrence. On pourrait, en courriel, s'échanger le courriel puis dire, on s'engage de part et d'autre à ne pas se faire concurrence au même titre qu'on le fait dans un contrat d'emploi par exemple ou autrement. Et là, ça devient une question de preuve. Et malheureusement, d'en garder une version qui est signée, d'aller jusqu'au bout de la négociation, pas juste la faire circuler puis de cocher la cage justement avec le banquier et de dire, oui, oui, elle est là, mais finalement, personne ne l'a vérifié parce qu'après ça, ça revient une question de preuve. Puis ça m'enlève un outil, moi. Il y a un étage de plus qui est en feu dans ce temps-là. Merci beaucoup. Écoute, je pense que ça a fait le tour des questions. Écoute, commentaire aussi qui a été apparu, très bonne mise à jour, vraiment bien présentée avec une grande expertise du présentateur. Merci, Louis, pour le commentaire. Je le partage aussi. Merci, Pierre-Marc. Écoute, Bram, Lorin, aviez-vous un petit mot rapide? Il nous reste deux minutes avant de laisser tout le monde aller à leur journée. Bon, bien, merci, Pierre-Marc. Merci, Pierre-Luc. Merci, France, pour avoir organisé ça. C'est fort intéressant. C'est fort, c'est super important qu'on sache quand on est devant les clients, c'est sûr. Et je vous remercie tous les trois, tous les quatre. Pour l'AMMA Club, le beat continue, on continue avec des webinaires. On a tout un programme ce printemps qui est fort intéressant. et je vous encourage de vous abonner parce que les webinaires sont accessibles maintenant uniquement pour les membres. Il y a une visite gratuite pour les normands. Et c'est ça. Nous avons aussi un nouveau site web qui est live maintenant. Et en tout cas, vous allez voir, c'est pas mal différent que l'ancien. En tout cas, merci à tout le monde et bonne journée. et bonne continuation et j'espère que vous allez tous bien du point de vue santé. Merci.